J'ai demandé à l'équipe Entremains de se présenter, raconter comment vous avez créé Entremains et ce que vous faites exactement. Du coup nous là c'est Sophie et Camille. On a créé Entremains il y a un an, en septembre dernier, avec la volonté de dépoussiérer le marché du seconde main pour femmes dans un premier temps. Même pour la petite histoire, on a même démarré l'activité entrepreneuriale en janvier 2019 avec l'idée au départ de créer une marque de vêtements de toutes pièces qui s'adaptaient un peu aux morphologies féminines. Donc on a rencontré énormément de monde, des modélistes, des stylistes et en fait on s'est énormément intéressé à l'industrie du textile et en fait on s'est dit mais en fait on peut pas être une énième marque, ça n'a aucun sens pour nous, on peut pas créer, on foncerait dans le mur, on peut plus fermer les yeux sur ce qui se passe. Donc on a creusé, on a creusé et en fait en parallèle on voulait toujours donc créer cette marque de mode qui était à la fois responsable avec de jolis produits, attrayantes, accessibles d'un point de vue financier. Et du coup on s'est dit mais en fait ces produits qui sont beaux, qui sont de bonne confection et qui sont pas trop chers, ils existent déjà. Donc notre travail c'était de mettre la main dessus et de mettre en place un business qui puisse rendre accessible ces pièces. Donc c'est ainsi qu'on a fait quatre mois de test de janvier à avril 2019 où là on était, notre travail avec Sophie c'était d'aller dénicher des pièces vintage. Et on les vendait en ligne également dans notre appartement slash showroom. Ça a énormément pris, on a eu d'excellents retours, on a fait des partenariats avec des grands médias type My Little Paris qui nous ont permis de bien nous faire connaître. Et après on s'est un petit peu repositionné, on a redéfini un peu notre business model, notre concept après ces quatre mois de test en se disant mais en fait non, il n'y a pas que le vintage, le vintage ça veut tout et rien dire, nous ce qui nous intéresse c'est la seconde main dans sa grande dimension. Et c'est ainsi qu'on a mûri notre projet et que Entre mains est né du coup en septembre avec cette proposition qui est d'offrir une sélection de vêtements de seconde main pour femmes et pour hommes et vendu comme de la première main. Alors c'est quoi, c'est quoi pour vous la sélection en fait ? Comment elle s'opère ? Comment on construit quelque part une offre de premium, de premier choix de la seconde main ? Comment ça se passe ? Alors en fait nous la proposition, la sélection qu'on offre, c'est une sélection qui correspond au vestiaire d'une personne aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est une sélection qui va à la fois comprendre des pièces vintage, que nous on va chiner notamment auprès d'organismes de tri et de collecte, donc du coup qu'on remet et qu'on réinsère dans le circuit. Mais ça va être également des pièces de luxe, notamment pour les accessoires qu'on va trouver et avec les salles de vente avec lesquelles on est partenaire et qui nous permettent d'authentifier les pièces. Et un dernier axe qui va être des pièces plus contemporaines. Donc là ça va être typiquement des marques qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle boutique. Ce sont des pièces que vous avez achetées il y a un an, il y a six mois, il y a trois ans, que vous ne mettez plus ou que vous n'avez peut-être jamais porté. Et dans ce cas-là nous on va les sélectionner, on les réintègre dans notre sélection. Du coup la sélection comporte ces trois parties là, qui est vraiment le vestiaire complet d'une personne. Et nous on fait vraiment ce travail de collection avec ces trois typologies de vêtements pour permettre de faire un choix complet et de proposer le vestiaire complet à des clientes. Merci beaucoup. Alors Sophie, j'aimerais un peu t'entendre sur le sujet de la seconde main, parce que je crois que c'est un sujet qui est abordé par Citadium, repéré, abordé, qui a été vendu depuis de nombreuses années. Donc comment ça s'est passé le début de la seconde main chez Citadium ? Alors déjà, je m'excuse réellement de ne pas pouvoir être visible. On a une chouette photo quand même. Je suis pourtant bien là. Désolée, je m'en excuse, mais j'ai tout essayé, pourtant je sors juste d'une vidéo, d'une visioconférence à l'instant. Bon bref, peu importe, vous m'entendez, c'est essentiel. Alors écoutez, en effet, il y a maintenant six ans, à Citadium, on a eu envie d'un d'intégrer de la seconde main, d'intégrer du vintage, plus exactement. Pourquoi ? Parce qu'on avait observé que nos jeunes clients, c'est notre cible évidemment principale, nos jeunes clients, les 15-25 ans, étaient de plus en plus friands de boutiques, que ce soit dans les Halles, dans le Marais, voire même à Chordiche, à Londres. C'était cet endroit qui devenait de plus en plus à la mode. Et on s'est dit, pourquoi pas chez nous ? Alors à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Mais vraiment, il y a six ans, dans les grands magasins, moi j'avais fait un espace chez Selfogy, je me souviens, qui vendait, mais qui vendait des produits de luxe, qui vendait des sacs Hermès, qui vendait plutôt sous un mode dépôt-vente, comme il y a dans le 16e Amandissement, voilà. Mais sinon, ça ne se faisait pas tellement dans d'autres enseignes. Et donc, on s'est dit, on va tester. On l'a testé, comme souvent on le fait à Citadium, on l'a testé pour un pop-up, donc un pop-up au moment de la fin de l'année, une quarantaine de mètres carrés au rez-de-chaussée. Et ça a été un engouement incroyable. On a vu arriver tous ces jeunes qui étaient là, qui fouillaient, qui regardaient un petit peu ce qu'ils pouvaient trouver. Et c'est ça qui nous a donné envie de continuer dans le vintage et la seconde main. Il faut savoir que ce partenaire avec qui on a travaillé il y a six ans, il est toujours notre partenaire aujourd'hui. Bien sûr, il a grandi avec nous. Et il est maintenant d'ailleurs installé dans plusieurs autres de nos magasins qu'on a ouverts au fil des années. Et puis, pour la petite histoire, moi, c'est ce que j'écoutais. J'écoutais la personne de Redonné, là, justement, Alexis, je crois, il parlait de ses enfants. Moi aussi, à l'époque, il y a six ans, j'avais des enfants qui étaient encore adolescents et je les voyais tout le temps. Ça m'énervait, ça m'énervait. Ils allaient dans toutes les boutiques de vintage. J'ai ramené leurs trucs. Je disais, mais ce n'est pas vrai. Il faut qu'on ait ça. Et c'est comme ça aussi qu'on a eu envie de le faire. Voilà. Moi, il y a une chose que j'aimerais savoir. C'est les mêmes clients que les clients des marques. C'est d'autres clients. Comment ça se passe, si vous arrivez à le voir dans vos chiffres et dans vos résultats ? Alors, c'est souvent les mêmes clients. Alors, évidemment, ils ne cherchent pas la même chose ou quoi que… Ils ne cherchent pas la même chose en allant dans la seconde main du vintage et du produit neuf. Mais oui, oui, c'est les mêmes clients. On n'a pas des clients qui viennent à cet adium que pour aller dans l'espace de seconde main au vintage, ils viennent voir un ensemble de marques, de services, d'offres. Et puis, ils vont beaucoup dans la seconde main. Mais oui, c'est souvent les mêmes clients. En fait, ils zappent vraiment de leur seconde main au produit neuf. Et souvent… Alors, aussi la raison pour laquelle… Parce qu'on peut se demander pourquoi ils iraient acheter un produit dans un espace de seconde main au vintage plutôt que d'aller acheter un produit dans un stand d'une marque neuve, on va dire. En tout cas, qui est première main. En fait, il y a trois critères pour moi. Vraiment, je me suis aperçue qu'il y avait trois critères. Le premier critère, au début, c'était le prix. Mais c'était le prix. C'était un peu une alternative à la fast fashion. Déjà, il y a 4, 5, 6 ans, déjà, on commençait à avoir les prémices de nos clients qui commençaient à vouloir s'éloigner de la fast fashion. Et du coup, c'était une alternative. Ils arrivaient à trouver des produits, des jeans à 20 euros, des chemises à 15 euros, etc. Donc, c'était une alternative. Mais très vite, le deuxième critère de choix d'un de nos clients pour aller dans un de ces espaces, ça a été le style d'unicité. D'avoir, bien sûr, un produit unique qu'on trouve sur personne d'autre et qu'on peut mélanger, évidemment, un produit de fast fashion qui, celui-là, malheureusement, peut être visible sur plein de gens. Donc, voilà un petit peu pourquoi les clients peuvent aller d'un à l'autre. Et puis, la troisième raison, mais c'est beaucoup, beaucoup plus récent, beaucoup plus récent, c'est vraiment parce qu'ils sont sensibles au développement durable. Mais ça, c'est une clientèle, ça, c'est les deux dernières années, pas avant. Alors, moi, j'aimerais que vous me racontiez, en fait, pourquoi vous n'êtes plus ? Qu'est-ce qui vous a plu chez les unes et chez l'autre ? Pourquoi vous avez décidé de travailler ensemble ? C'était quoi le plus de cette offre, peut-être, par rapport à d'autres ? Qu'est-ce qui t'a convaincue, Sophie ? Non, ça a été d'abord la rencontre, en tout cas, avec mes équipes, puisqu'elles ont rencontré mes équipes achats. Et puis, du moment où elles ont posé, je me rappelle très, très bien, ce moment-là, où elles ont posé leurs produits, c'était à l'époque, il y a quelques mois, un peu plus d'une année, elles ont posé leurs produits sur un pop-up au deuxième étage. Je parlais des tableaux pop-up. Moi, je me rappelle, je passais souvent devant, je me disais, waouh, ça, c'est vraiment super, parce que j'ai envie, je prenais des produits, je les mettais devant. Donc, il y avait des choses différentes à ce qu'on avait eu auparavant. D'abord, il y avait un vrai merchandising, vraiment. Elles l'ont dit dans l'introduction, on n'a pas l'impression, quand on passe devant l'espace entre mains, que c'est la seconde main. Absolument pas. Pourquoi ? Parce que les produits sont présentés, sont merchandisés, de façon assez différente des enseignes habituelles de seconde main. C'est-à-dire, ce n'est pas présenté tous les jeans ensemble, tous les blousons de cuir ensemble, etc. Là, c'est vraiment merchandisé. Il y a un petit short Lévis mélangé avec un petit sweatshirt de poivre blanc, avec une petite chemise à fleurs, etc. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'on ne se rend pas compte tout de suite que c'est de la seconde main. Et après, évidemment, on s'en rend compte. Mais il y avait ça. Puis, il y avait aussi un petit univers qui était mignon. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu envie. Puis, c'était très féminin. Parce que finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignes de seconde main qui sont très, très mixtes, très unisèques. Alors, nous, on aime bien ça à Citadion. Mais chez Camille et Sophie, c'était plus féminin. Même s'il y a aussi des pièces soit mixtes, soit même que garçons. Mais il y avait un côté un peu girly quand même. C'est ça qu'on a aimé. En fait, il y a un nouveau job qui apparaît. C'est un job de chef de produit ou de responsable de collection de seconde main finalement. C'est-à-dire d'avoir l'œil et de savoir associer différentes pièces entre elles pour recréer quelque chose de plus attirant par l'association des différentes pièces, c'est ça ? Absolument. Là, je vais laisser Camille et Sophie s'exprimer. Et je suis sans doute d'accord. Il y a un vrai travail à faire sur le merchandising qu'elles ont déjà fait. Alors, c'est quoi votre secret, Camille et Sophie ? Il ne faut plus le révéler, c'est un secret. Comment vous faites ? Vous avez une caverne d'Alibaba et puis vous faites un peu comme les stylistes de mode, vous vous associez à des choses qui ne sont pas les mêmes suivant les moments. Comment vous faites ? Un petit peu, dites-nous, un tout petit secret. En fait, si vous voulez, nous, on a déjà des boucles de collection comme aurait une marque de première main classique. Donc, lorsqu'on va chiner, on sait déjà ce que vous cherchez. Vous savez ce que vous cherchez déjà. Exactement. On va avoir, donc on sait ce qu'on veut chiner. Ensuite, on va avoir nos iconiques. Donc, typiquement, les jeans 501 qui sont des basiques qu'on va retrouver dans toutes nos pop-up et tout le temps sur le site. Mais ça peut être des trenches, ça peut être des petites vestes courrages qui sont des basiques qu'on va retrouver vraiment à chaque fois dans la section. Et en dernier axe, vous allez avoir un peu les pièces. Là, c'est très opportuniste. Quand on rencontre des particuliers ou lorsqu'on va chiner et qu'on se rend compte qu'on va avoir des pièces juste sublimes qui ne font pas partie de la collection, mais de par la qualité, la finition et le produit en tant que tel, on se dit, bon, celui-ci, on ne peut pas le laisser passer. Donc, on va l'intégrer à la sélection. Donc, on a vraiment ces trois axes-là qui nous permettent de moduler et d'avoir une sélection qui soit à la fois tendance, mais aussi qui reste dans les basiques. Alors, j'ai une petite question pour vous. Du chat, c'est quoi la proportion entre vintage, luxe, plus contemporain ? Voilà, c'est à peu près. Je ne sais pas si c'est tout le temps pareil, d'ailleurs, mais c'est à peu près quoi ? 80 % quand même de vintage et après 10 de luxe et 10 de contemporain. Ce n'est pas figé pour le moment, mais là, à l'heure actuelle, c'est ça. D'accord. Alors, moi, j'ai une question que je pose un peu à toutes les deux. Est-ce que vous sentez que ce marché de la seconde main, il évolue ? C'est quoi, sa transformation ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce que vous notez peut-être de nouveau, de différent dans ce marché ? Et quel potentiel vous le voyez ? Il va doubler l'année prochaine ? Il va se multiplier par 10 ? Comment vous sentez la progression de ce marché ? On la sent clairement croissante. C'est indéniable et qui touche une cible qui n'était plus forcément, en fait, qui n'est pas forcément avertie. Et nous, d'ailleurs, c'est d'ailleurs notre proposition, c'est d'essayer de convertir des personnes qui ne portaient pas de seconde main à la seconde main. Et donc, du coup, en fait, par un travail de valorisation des produits, le marché de la seconde main arrive à capter des gens qui n'étaient pas forcément sensibles ou qui avaient une conscience responsable. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie évolution de ce marché-là. Après, un autre point, c'est que sur la jeune clientèle, il y a une vraie appétence. C'est indéniable. Ils sont hyper éduqués et c'est vraiment intégré dans leurs normes de consommation. Autre petite question. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Oui, permettez. Je dirais en dessous de 25 ans. Oui, d'accord. Alors, autre petite question. C'est très parisien, tout ça, ou c'est vrai partout en France ? Sophie, peut-être ? Alors, nous, on a donc 4 magasins en province, Marseille, Bordeaux, Lyon et Toulon. Et ces 4 magasins ont un espace de vintage qui fonctionne excessivement bien. Non, ce n'est pas du tout parisien. Ça s'adresse à tous les clients. Alors, je rejoins à 100% Camille et Sophie. Oui, c'est plutôt une clientèle jeune qui est attirée en tout cas. C'est vrai que c'est Stadium, c'est notre cœur de signe. Mais on sent bien qu'ils n'ont aucun a priori et que ça fait partie de leur parcours de shopping. Et depuis longtemps que d'aller le mélanger, comme je le disais précédemment, les pièces de vintage et les pièces neuves. OK. Alors, là, j'ai des petites questions très économiques. Comment vous faites pour fixer les prix ? Un. Et deux, comment on fait pour être rentable ? Ah ! Ah ben, c'est oublié, très clairement. Alors, nos prix, on va les fixer. En fait, on a une grille. Ça dépend de la typologie de vêtements, de la difficulté à le trouver et du prix d'achat, tout simplement. On essaye en tout cas d'avoir des pièces qui sont très abordables. On va avoir des entrées de gamme à partir de 20 euros pour des t-shirts, donc qui restent très abordables. Sachant qu'on fait de la sélection, donc on n'est pas sur du kilo qui pourrait être... On a vraiment ce travail de sélection. Entrée de gamme à 20 euros. Après, on peut monter dans les prix selon les pièces. Vous voyez, on va avoir des vestes courrages. Voilà, une veste courrages d'époque, on ne peut pas la... Enfin, on la vend autour de 300. Ça va dépendre du modèle, mais ça peut être de 300. Ça peut monter même plus haut. Pareil pour les sacs de luxe. Donc, ça va dépendre des produits et ça va dépendre du prix d'achat. Et donc, pour être rentable, c'est justement ce qu'on prend en compte. OK. Alors, j'ai une autre petite question. Est-ce que... Alors, une question qui dit les prix ont l'air un peu plus élevés peut-être que la moyenne du marché, mais c'est peut-être pas grave si vous amenez une construction d'offres qui justement magnifie tout ça ensemble. Est-ce que c'est ça un peu votre stratégie ? Exactement. En fait, c'est vraiment le travail de valorisation qui justifie aussi derrière les prix. Par exemple, sur notre site, les produits sont shootés sur mannequin comme un site de première main. Donc, ça, ça implique des coûts qui sont clairement importants. Un produit égal une fiche produit. Donc, parce que l'idée, si vous voulez, c'est vraiment de se dire en fait, on viendrait chez nous au même titre qu'on irait dans un magasin. Je ne vais pas citer de nom, mais plus de fast fashion. C'est vraiment ça en fait, d'être une vraie alternative parce que nos produits sont jolis. Et en fait, finalement, la seconde main, enfin le côté responsable, c'est la cerise sur le gâteau. Et du coup, voilà, il y a tout un travail derrière qui est soit marketing, soit en termes d'image qui peut justifier un prix plus élevé que dans certaines autres structures sur le même marché. Alors là, il y a des futurs clients. Là, je vois qu'il y a des commentaires qui disent c'est vrai, le site est super et ça donne très en risque. Ce que disait aussi Sophie tout à l'heure. Alors, il y a une question qui revient toujours. Je crois que c'est la question qu'on se pose tous en continu. Est-ce que ce déploiement de la seconde main, finalement, ça fait consommer moins ? Alors, je ne sais pas si quelqu'un le sait. Je ne sais pas si on a des études générales qui disent, qui vont interroger les gens. Il faut qu'on sache si quand on achète du vintage, on consomme finalement moins, on consomme finalement plus parce qu'on se dit bon, c'est bon, c'est des vêtements recyclés, je peux acheter plus. Est-ce que vous, vous avez un peu une idée ou un feeling sur ce sujet ? Tu veux que je réponde, Annick ? Ah ben, qui me réponde ? Alors, non, je pense que ça ne fait pas consommer. Écoute, non, j'espère que ça ne fait pas consommer moins. Je rigole. Non, non, je ne crois pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que le phénomène de la seconde main, c'est aussi le phénomène du recyclage des vêtements. Donc, pour le coup, c'est de remettre sur le marché des vêtements qui nous appartiennent. Et ça, aussi, on va dire, de revendre via les sites que tout le monde connaît que type Vinten, mais aussi via, je crois qu'il y avait FreePrix qui était là tout à l'heure, qui travaille de cette façon. Donc, non, je ne crois pas que ça fasse moins consommer. Ça fait mieux consommer. C'est surtout qu'on rachète des produits sans que ces produits n'ont pas été fabriqués récemment. Ils ont été remis sur le marché. Donc, on se dit que pour la planète, c'est plutôt bien. Je crois que ce soit moins de consommation, c'est mieux de consommer mieux. C'est le concurrent de la fast fashion. c'est la seconde main en ce moment. Ah, je crois bien que oui. Ça, moi, j'en suis convaincue depuis pas mal de temps. Il n'y a plus de fast fashion à Cittadium. On l'a complètement arrêté. Il a fallu se faire un peu violence, mais on l'a fait. Et c'était une vraie conviction de la part de mes équipes et de la mienne. Voilà. Et c'est vrai que c'est plutôt pour privilégier soit des marques qui sont peut-être plus responsables et puis de plus en plus la seconde main en Vintage. OK. Alors, pour terminer, avant de prendre deux ou trois petites questions, Camille et Sophie, quand vous êtes toutes jeunes, c'est quoi les projets après ? C'est quoi les années qui viennent pour vous ? Vous voyez ça comment ? On espère bien. Nous, en fait, en termes de développement, on a deux grands axes qui vont être l'axe online. On sait que la partie en ligne, elle est indispensable, ne serait-ce que pour aussi toucher des personnes. On parlait tout à l'heure de est-ce que c'est parisien ou non. Nous, on a beaucoup d'une clientèle européenne et qui est en dehors de Paris, qui est importante. Donc, du coup, c'est être capable d'avoir un site qui soit plus performant, avoir plus de produits. Donc, on a un vrai chantier là-dessus qui, pour nous, a un grand sujet. Et le second axe, c'est de conserver et de renforcer des partenariats avec des acteurs, typiquement avec Stadium, où on est absolument ravis. Et tout de même, pour compléter cette offre en physique, d'avoir un espace et lieu de vie qui nous correspondrait aussi, dans lequel on pourrait vendre des pièces, mais aussi, on pourrait récupérer des pièces de seconde main de la part de particuliers. On pourrait retoucher des pièces, personnaliser et faire son place. En fait, avoir tout un écosystème autour de la seconde main et de cette économie circulaire. Super. Sophie, quelques petits projets sur la seconde main sans travailler de ce prêt ? Oui, ça rejoint un petit peu exactement ce que vient de dire Camille et Sophie. C'est en fait, nous, on a envie d'aller beaucoup plus loin, donc de faire de l'upcycling aussi, c'est-à-dire de permettre aux personnes de revenir avec leurs produits ou de remettre dans le circuit des produits à nous qui sont des produits de mon marque, des produits anciens et de les retravailler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire dans les semaines qui viennent. Et puis, la deuxième chose, on voudrait intégrer, donner la possibilité aux personnes qui viennent à Citadium, bien sûr, de revendre leurs produits pour pouvoir acheter soit des produits de seconde main, soit des produits neufs, mais en tout cas, de remettre dans le circuit. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec d'ailleurs, avec Free Free, il n'a pas osé le dire parce qu'on n'a pas encore signé, mais voilà, c'est avec nous qu'ils travaillent, ils étaient, Thibaut était là juste avant notre intervention. Donc c'est ça, oui, l'avenir de la seconde. Il y a un potentiel énorme, on est qu'au début, on est qu'au début de ce qui va se passer dans les années qui viennent et on parle de mode, mais bien sûr, ça va concerner aussi toute la décoration. Oui. De plus en plus, ça va arriver. Dernière micro-question, est-ce que ce marché de la seconde main, lui aussi, il va devenir plus éthique et durable ? C'est-à-dire, est-ce que les marques qui vont être sélectionnées et revendues, de plus en plus, vont être des marques durables qui, elles-mêmes, approvisionnent bien des belles matières, des fabrications plus locales ? Est-ce qu'il y a une tendance vers ça ou pas encore ? Moi, j'aurais tendance à dire que oui puisque les produits plutôt qui ont été fabriqués dans de bonnes conditions avec de jolis matériaux vont durer plus longtemps. Donc forcément, ils vont avoir plus de valeur. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait une question qui disait les prix sont un peu élevés. Camille et Sophie, elles achètent des produits de belles marques à la base. Donc forcément, les jeans, elles les achètent chez Lévis, elles les achètent chez Paris, en fast fashion. Donc forcément, oui, ça va tendre de plus en plus et en plus, c'est ce que veulent les clients, clairement. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent des produits plutôt avec une marque actuelle ou des marques anciennes qui reviennent. C'est un vrai phénomène. Il y a des marques qui sont revenues à la base parce que c'était dans la friperie, évidemment. Ah oui, il y a des marques qui sont venues comme ça. C'est intéressant. OK. Alors, on va bientôt terminer cette conférence. Un petit mot de la fin pour chacune et puis je vous incite parce qu'il y a beaucoup de questions à indiquer si vous le souhaitez. On vous met dans le chat comme ça, les personnes qui veulent continuer à converser avec vous peuvent le faire directement. Un petit mot de la fin, Camille et Sophie ? Le futur est seconde main. Seconde main, c'est un point que je pense. Parfait. Sophie ? Je crois peut-être que là, tout le monde parle en ce moment des problématiques de trafic au magasin. Peut-être que grâce à la seconde main, on va à nouveau créer du flux parce que cette espèce d'écosystème dont parlait Camille et Sophie, c'est un peu rien ne se perd, tout se transforme. C'est un petit peu ça et je pense que les gens vont avoir de plus en plus envie de revendre des produits, de racheter des produits et ça sans cesse. Seconde main ou première main, allez, les deux, on va voir. Tout ce qui compte, c'est des produits de qualité. En tout cas, des produits de qualité, c'est ça qui compte, des produits de qualité. Oui, c'est ça, c'est que la seconde main, si c'est pas de qualité, c'est jamais seconde main. Donc, ça va peut-être pousser comme sur le marché de la voiture à avoir des bonnes occasions. Exactement, c'est exactement ça. Ok, je vous remercie toutes les trois. Bonne continuation et une expansion de vos business. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous qui nous écoutent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.